Chers élèves, bonjour ! Je suis très ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on verra, inshallah, le groupe verbal. C'est quoi un groupe verbal ? A votre avis, est-ce que vous le connaissez ? Eh bien, vers la fin de la séance, vous allez savoir c'est quoi un groupe verbal. De quoi une phrase simple est-elle constituée ? De quoi un groupe verbal est-il constitué ? Comment reconnaître le verbe ? Et on finira par des exercices qu'on fera ensemble. La première chose que vous devez savoir sur une phrase simple, eh bien, une phrase simple est constituée d'un groupe sujet et d'un groupe verbal. Pour le groupe verbal, je vais vous donner une phrase, comme ça, vous allez mieux comprendre de quoi s'agit-il. Prenons l'exemple suivant. Samia prend son déjeuner. Samia prend son déjeuner. Alors, pour le groupe sujet, on pose la question qui est-ce qui prend son petit déjeuner ? Vous allez me dire que c'est Samia qui prend son petit déjeuner. Pour le verbe, que fait Samia ? Vous allez me dire, Samia prend son déjeuner. Samia prend son déjeuner. Donc, prend, c'est le verbe prendre au présent. Donc, toute cette partie de la phrase s'appelle un groupe verbal. Ne vous inquiétez pas, vous allez mieux comprendre à votre exemple. C'est quoi d'abord un verbe ? Est-ce que vous le connaissez ? Eh bien, un verbe est un mot qui exprime ce que fait tout sujet. Le verbe est un mot qui exprime ce que fait le sujet. Dans ce cas-là, on dit que le verbe est un verbe d'action. On dit que le verbe est un verbe d'action. Est-ce que c'est clair ? Alors, deuxième cas. Un verbe, donc, il peut servir à attribuer une qualité ou bien une caractéristique. Regardez bien les images qui sont devant vous. Vous avez beaucoup de visages. Il y en a ceux qui sont en colère. Il y a ceux qui sont déçus. Il y a ceux qui sont contents, etc. Donc, le verbe nous montre ou bien nous dit l'état d'une personne ou bien d'un animal ou bien d'une chose. Si, est-ce que c'est clair ? Donc, voilà, le verbe peut être un verbe d'action, peut être aussi un verbe d'état. Pour mieux comprendre, j'ai d'autres exemples pour vous. Alors, le père travaille dans une société. Le père ici, c'est le sujet. Qui est-ce qui travaille ? C'est, vous allez me dire, c'est le père qui travaille. Voilà, le verbe ici, c'est travailler. Donc, travail dans une société. Vous avez travail dans une société. C'est le groupe verbal. Donc, à partir du verbe jusqu'à la fin de la phrase. Deuxième exemple. La mer devient grise. Ici, où est le verbe à votre avis ? Eh bien, je vais vous dire, le verbe, c'est le verbe devenir. Alors, et c'est un verbe d'état parce qu'il nous montre l'état de la mer. Donc, il nous montre l'état de la mer. Donc, la mer devient grise. Donc, vous avez devient grise, c'est le groupe verbal. D'accord ? De quoi un groupe verbal est-il constitué ? Donc, c'est une bonne question. Pour savoir, le groupe verbal. Le groupe verbal peut être constitué d'un verbe seul. Comme l'exemple suivant. Mohamed lit. Vous avez déjà compris la phrase. Il rit. Vous avez déjà compris la phrase. Les filles dansent. On a bien compris la phrase. Parce que cette phrase, il n'a pas besoin d'autre chose. D'accord ? Pour qu'il soit comprise par nous. Est-ce que c'est clair ? Donc, ici, Mohamed lit. Il rit. Les filles dansent. C'est une phrase. D'accord ? Où il y a seulement le verbe. Et on appelle le verbe groupe verbal. De quoi un groupe verbal est-il constitué ? Eh bien, je vais vous dire aussi, donc, dans le deuxième cas, un verbe accompagné d'un complément. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner un exemple. Karim prend ses leçons. Karim prend ses leçons. Qui est-ce qui prend ses leçons ? C'est bien sûr Karim. Donc, c'est le groupe sujet. Apprend ses leçons. Apprend ses leçons. Donc, lorsque je pose la question, que fait Karim ? Vous allez me dire seulement, apprend ? Non. Parce que je vais vous dire, il apprend quoi ? Qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre ? Eh bien, le verbe, c'est apprendre. C'est leçon. C'est le complément du verbe. Dans ce cas-là, on a, apprend, c'est leçons et le groupe verbal. Alors, deuxième exemple. Nous regardons la télévision. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Regardons la télévision. Regardons, c'est le verbe. La télévision, c'est le complément. Regardons la télévision, c'est le groupe verbal. D'accord ? Donc, voilà. Regardons la télévision, c'est le groupe verbal. Donc, lorsque j'ai le verbe devant moi. Donc, après le verbe, il y a le complément. Donc, ces deux éléments, ça donne un groupe verbal. Autre chose. Comment reconnaître le verbe ? Comment reconnaître le verbe ? Donc, c'est une question très importante pour reconnaître le groupe verbal. Eh bien, donc, c'est le seul mot qui se conjugue. On ne sait ça déjà. Donc, c'est-à-dire que sa forme change en fonction du temps et de la personne. Lorsque je vous dis, par exemple, conjuguez-moi le verbe, le verbe regarder. Vous allez me dire, je regarde, tu regardes. D'accord ? Donc, il regarde. Nous regardons, c'est au présent. Donc, on conjugue un verbe. Bien sûr, sa forme change en fonction du temps et de la personne. Alors, j'ai quelques exemples devant moi. Je note l'information. C'est le verbe, c'est toujours noter. Donc, c'est le verbe noter. Note l'information. C'est le groupe verbal. Donc, demain, je noterai l'information. C'est le futur. D'accord ? C'est le futur parce que j'ai utilisé l'expression demain. Et demain, indique le futur. Il indique le futur. Autre chose, hier, j'ai noté l'information. Hier, c'est une expression qui explique quoi, à votre avis ? Eh bien, vous allez me dire, bien sûr, il exprime le passé. Nous notons l'information, c'est le présent. Nous notons l'information, c'est le présent. Donc, notons l'information, c'est le groupe verbal. Nous noterons l'information. Noterons l'information, c'est toujours le groupe verbal. Nous avons noté l'information. Alors, on fait ensemble une petite récapitulation. Donc, le groupe verbal contient, peut contenir d'abord seul un verbe. D'accord ? Et il peut aussi contenir le verbe plus le complément. Ça donne quoi ? Ça donne un groupe verbal. Ça donne un groupe verbal. Alors, faisons un exercice ensemble, bien sûr, pour bien assimiler. C'est quoi un groupe verbal ? Alors, j'ai un exercice. souligne le groupe verbal. Souligne le groupe verbal. On va souligner le groupe verbal. La moto du voisin démarre. La moto du voisin démarre. Ici, c'est quoi le verbe à votre avis ? Donc, c'est démarre. Le verbe, c'est démarre. Donc, démarre, c'est le groupe verbal. Les enfants célèbrent une fête. Donc, célèbre, une fête, c'est le groupe, quoi ? C'est le groupe verbal. Oui, exactement. Vous avez raison. Donc, célèbre, c'est le verbe et la suite. Donc, célèbre, une fête, c'est le groupe verbal. Troisième exemple. Donc, où est le verbe dans cette phrase ? Le verbe, c'est... Très bien, c'est jouer. C'est le verbe jouer. Donc, joue. Joue au quoi ? Au dominou. Joue au dominou, c'est le groupe verbal. Très bien. Une pluie battante. Une pluie battante. Une onde le canivou. Comment est la pluie ? Elle est battante. Donc, on a déjà fait l'adjectif qualificatif. Battante, c'est un adjectif. Une onde le canivou. C'est le groupe verbal. Eh bien, très bien. J'espère très très bien que vous avez bien compris cette leçon du groupe verbal. En attendant, donc, je vais vous envoyer quelques exercices pour mieux comprendre c'est quoi un groupe verbal. Alors, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada